N'oublie pas de nous faire ton feedback. Envoie-moi ton plan d'action corrective. Voilà deux phrases, on ne peut plus courante dans la vie des organisations. Établir des objectifs initiaux, mettre en place un plan d'action, puis des indicateurs de succès ou d'échec. Enfin, engager des actions rectificatives selon les résultats obtenus. Voilà le cycle habituel auquel on pourrait rattacher l'essentiel des dispositifs managériaux. Les processus récursifs et prétendument originaux de type Build, Measure, Learn, les trois mots-clés du Lean Startup, c'est-à-dire faire, tester, corriger, pour tenter de réduire l'incertitude, ne sont en fait que la sempiternelle répétition du même schéma de contrôle rétroactionnel qui s'impose en management depuis des décennies. En fait, on peut précisément dater l'apparition de ces notions de feedback, d'apprentissage, de rétroaction, de modélisation ou de codage, lesquelles sont aujourd'hui incontournables pour qui travaillent en entreprise ou même dans une administration publique. On ignore généralement toutefois qu'elles proviennent toutes des conférences Macy qui se sont tenues, cela ne date pas d'hier, au milieu des années 40 aux États-Unis. Ces conférences scientifiques sont considérées aujourd'hui comme le lieu où s'est constitué le courant de la cybernétique dont le but était d'unifier tous les champs du savoir autour des sciences de l'information. Or, s'il est un champ où cette unification s'est effectivement produite, c'est bien la gestion. Comme le montre Baptiste Rapin dans une série d'ouvrages, et notamment celui-ci, Heidegger et la question du management, paru aux éditions Ovadia, c'est la notion cybernéticienne de retour d'informations qui préside à l'élaboration de presque toutes nos disciplines, en particulier le contrôle, bien sûr, la stratégie et la gestion des ressources humaines. Baptiste Rapin, lui-même maître de conférences à l'École universitaire de management de Metz, nous indique plusieurs exemples de structures fonctionnelles en forme de spirales ou de moulinets, comme la roue de Daming ou le tableau de Kaplan et Norton, qui ont servi de base à toutes les représentations que l'on observe depuis dans les livres de management. Il s'agit d'initier à chaque fois un mouvement circulaire qui revient en son sein initial, après avoir parcouru toute une série de stades. L'idée sous-jacente de cette logique giratoire et intégrale est double. La première est de lutter contre les aléas de la vie en mettant en place un mécanisme d'apprentissage perpétuel. Et Rapin d'affirmer alors que le management est bien un état d'exception permanent. La seconde idée, liée à la première, est d'affirmer un principe d'équivalence entre le cerveau et l'électronique. C'est précisément là qu'intervient Heidegger lorsqu'il déclare que, dans la représentation du monde par la cybernétique, la différence entre les machines et les êtres vivants est purement et simplement abolie. Entre les deux, l'information devenue un équivalent général est soi-disant capable de faire progresser ensemble par processus itératif et l'homme et la machine. Que peut-on alors apprendre de tout cela ? Eh bien qu'entre-temps, c'est la conscience émotionnelle qui a disparu, c'est l'affectivité humaine qui est comme emportée dans le flux communicationnel jusqu'au point de disparition du travail vivant. Le fonctionnalisme rétroactif du management se produit tout en délaissant l'énergie humaine non immédiatement productive. Bref, comme le déclare Rapin, la chair de l'employé a disparu, celle du manager aussi, sa capacité à méditer son propre travail également. Dès lors, à l'heure où de plus en plus de théoriciens des organisations semblent en appeler à l'émergence d'un management humaniste, le moment ne serait-il pas venu de remettre en cause les schémas de pensée du vieux monde de la cybernétique. Sous-titrage Société Radio-Canada